La fraude fiscale dont on parle en Europe est deux fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. Deux fois supérieure. Il faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il n'y a pas que l'affaire Suisse-Lix. Il y a eu avant 168 journalistes offshore-Lix il y a plusieurs années. Combien jours tous les réseaux financiers de la planète ? Là, il y en avait 154. Lux-Lix. Celui qui dirige l'Europe aujourd'hui, on ne va pas parler des Belges. On va parler des luxembourgeois. Il a été 15 ans ministre de l'économie au Luxembourg. Puis 15 ans Premier ministre. Pendant ces 30 ans-là, il a blanchi l'argent de 340 entreprises. C'est estimé à un total de 2400 milliards d'euros. Parmi les 340 entreprises, il y a 58 multinationales françaises qui, au lieu de payer l'impôt à notre République, de permettre qu'on aide les chômeurs à avoir du boulot, de permettre qu'on ait de meilleurs hôpitaux, de permettre qu'on ait de meilleures écoles, il triche au Luxembourg avec la complicité de Jean-Claude Juncker. Lequel dit aux Européens « Ayez un budget en équilibre. Les yeux dans les yeux. » « Ayez un budget en équilibre. » Et il leur dit « Ne dépassez pas. » Pendant qu'ils trichent et que c'est lui qui frôle sur le budget qui permet qu'il ne soit pas en équilibre. On est quand même dans un système illouï. Je ne sais même pas comment les peuples européens ne se révoltent pas face à ça. C'est dans leur proche. Chaque Français doit comprendre que c'est dans sa proche, que c'est dans ses droits qu'on les vole. Et c'est 58 entreprises multinationales. On lui dit toujours « Vive l'entreprise ! » Mais celles-là nous prennent nos sous.